Bonjour à tous, lorsqu'il s'agit d'éduquer un enfant, s'éduquer soi-même, on peut des fois penser, bon, c'est juste un début, il n'y a pas besoin de commencer, de mettre le paquet, de donner la totalité. Doucement, doucement, voyons aujourd'hui, qu'est-ce qu'en pense le rabbi ? À propos de Chanukah, la fête de Chanukah, le mot Chanukah, on retrouve deux sujets qui sont contradictoires, un paradoxe. D'un côté, il y a écrit dans le livre que Chanukah, c'est le langage de Chinur, l'éducation. En effet, il y a eu Chanukah Tamiz Béar, il y a eu l'éducation, entre guillemets, l'inauguration de l'hôtel qui avait été souillé, il y a eu l'inauguration du temple à nouveau, c'est-à-dire un commencement, un commencement, quelque chose de nouveau, qui n'était pas jusqu'à présent, qui avait une pause. Maintenant, il y a une nouveauté, qu'ils ont à nouveau servi Dieu dans le temple, dans l'hôtel, la menorah, etc. Donc, c'est la notion de chinur, d'éducation. Ça, c'est un point à propos de Chanukah. Un deuxième point à propos de Chanukah, c'est que les Juifs n'avaient pas d'huile pure. Ils ont cherché de partout de l'huile pure, jusqu'à que, miraculeusement, ils ont trouvé une fiole d'huile qui était scellée avec le seau du grand prêtre. Et, comme ça, ils ont allumé l'ameneur à le camp des l'âmes. D'après la loi, on a le droit d'allumer avec d'autres huiles, même des huiles qui sont impures, vu que l'impureté, elle est repoussée, si c'est toute la communauté qui est impure, ou bien, si elle n'est pas repoussée, elle est même permise, d'après certaines opinions. Si tout le monde est impur, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas juste que c'est repoussé à contre-coeur, mais c'est permis, la Torah dit, il n'y a pas de souci. Si c'est exactement comme ça qu'il faut faire, vous êtes considérés comme des purs à 100%. Et pourtant, pour montrer l'affection de Dieu au peuple juif, Dieu a fait un miracle que le peuple juif va pouvoir allumer l'ameneur avec de l'huile qui est pure. Et Dieu ne les a pas aidés juste pour commencer la mitzvah. Bon, débrouillez-vous avec de l'huile, même de l'huile qui est impure. Non, qu'il puisse commencer la mitzvah avec de l'huile au top du top, dans le hidour, sans faire de compromis. Bien que ce sont des compromis qui ont une base, c'est des compromis qui sont dans le choukhanah, dans le code de la loi juive. Si les gens sont impurs, si les huiles sont impures, on peut allumer avec ça. Non, Hachem, il a aidé que le khinur, l'éducation, le commencement, va se faire au top du top, au mieux du mieux. C'est ce que le rabbi appelle un paradoxe. D'un côté, on dit que c'est une éducation. D'un autre côté, on dit que les choses ont été faites au top du top. Et justement, le rabbi nous dit que ce paradoxe vient nous enseigner que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est kadosh, de sainteté, dès le début, il faut commencer à le faire à la perfection, avec le plus grand ido, le plus grand embellissement. Et il en est de même en ce qui concerne l'éducation des garçons et des filles. Dès qu'ils sont petits, il faut leur donner un judaïsme qui est entier, sans aucun compromis. Si on veut que même lorsque cet enfant va grandir, il ne va pas se détourner du droit chemin, on ne peut pas compter sur le fait que, bon, lorsque l'enfant va grandir, il ira dans la rue. On le va lui dire, tu sais, dans la rue, il faut faire attention, il faut faire une guerre là-bas. Tu n'impressionnes pas de ce qu'il y a dans la rue, tu n'impressionnes pas de toute chose qui peut t'empêcher à étudier la Torah et les midzots. Et il faut que tu aimes, c'est où tu n'affèches l'éducation de soi, donner ton âme vers la Torah midzot. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne faut pas attendre lorsqu'ils vont être grands. Si on veut que tu y asquines, lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils vont vieillir, ils vont aller dans le droit chemin, ils vont tenir les épreuves. Eh bien, ils vont tenir aux épreuves qu'ils vont avoir. Pour cela, il faut commencer. Dès que l'enfant, il est nard, dès que l'enfant, il est jeune. Le rabbis se base sur le verset. Hanor la nard, éduque le nard, le jeune homme, de manière que, même lorsqu'il va vieillir, il va aller dans ce chemin. Il faut que dès qu'il est nard, lorsqu'il est enfant déjà, il faut le mettre sur ce chemin. Et c'est la raison pour laquelle le rabbis nous dit que, dans toutes les générations, les sages du peuple juif, ils ont mis énormément d'efforts pour l'éducation des garçons et des filles juives, que tout va être à l'altar, à ta kodesh, dans la pureté, dans la sainteté. Ils ont fait une guerre sur chaque détail, même sur des détails qui n'avaient pas l'air tellement importants. Ils ont tout fait pour ne pas laisser faire de compromis. Pourquoi ? Parce que ces sages-là savaient très bien que les années d'éducation sont très importantes pour le jeune homme, pour la jeune fille, pour tout le reste de la vie. Et il faut leur donner la force, il faut leur donner des armes spirituelles pour se battre contre toutes sortes de guerres qu'ils vont avoir dans la vie. Et pour expliquer ça, le rabbis nous dit, voyons, l'homme est comparé à l'arbre du champ. Comme dans la Torah dit, qui a Adam, être sassad, et que l'homme, il est comme l'arbre du champ. Voyons, lorsqu'on fait une gratinure dans un arbre, lorsque l'arbre, il est déjà bien grand, alors la gratinure, elle est où ? Elle est à l'endroit où elle a été faite. Et en plus, ça ne va pas endommager l'arbre. Mais lorsqu'on fait une gratinure dans la graine qu'on va planter, c'est possible que toute l'arbre va avoir des défauts. Parce que la graine était problématique, c'est vrai, c'est une petite gratinure, mais sur une graine, ça a un impact sur toute l'arbre. Il en est de même aussi pour l'éducation. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a déjà un certain âge, qui a déjà passé la moitié du chemin dans sa vie, et il a décidé, il pense qu'il doit faire des compromis. Alors le compromis qu'il va faire, ça va avoir une atteinte sur les quelques années dans sa vie qu'il a fait des compromis. Par exemple, pendant 40 ans, il a vécu sans compromis. Et si maintenant il va faire un compromis pour un an, les 40 ans qu'il a derrière lui sont assez forts pour lui donner la force d'oublier ce compromis et de continuer de se tenir avec un judaïsme qui est entier. Mais lorsqu'il s'agit d'une jeune génération, et eux on veut les éduquer avec des compromis, alors le rabbi dit qu'on enlève toute la chaleur qui est dans le judaïsme, on enlève toute la zèle, la jalousie qu'il y a dans ce judaïsme. Pour tout le reste de sa vie, on est en train de faire ça. Parce que cette gratinure-là, ce manque-là qu'on fait dans l'âme de ces jeunes, eh bien ça fait que Dieu en préserve, que ce juif-là va grandir après toute sa vie avec un défaut comme cette graine, que si on a fait une gratinure dans la graine, c'est tout l'âme qui va avoir un défaut. Alors c'est vrai que la Gemara, elle dit, On voit que quelqu'un l'a fauté, on l'appelle Israël, que le peuple juif a fauté, parce que même quand il a fauté, il est encore appelé Israël. Et le Rabbi dit, ces paroles de nos sages sont dites sur un tel juif qui dit qu'Hachem va t'abîmer aujourd'hui. C'est l'expression que Yahushua, il a dit, à ce Ahan, suite au fait que Dieu a dit le peuple juif a fauté. Ils ont découvert que c'était Ahan qui avait fauté, il avait pris du butin lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Et Yahushua avait dit de ne pas prendre du butin. Et lui, il avait pris du butin. Donc il l'a dit après, après qu'il s'est confessé, il dit qu'Hachem va t'abîmer dans ce monde-là. En effet, il a été mis à mort après. Mais sachant s'il est là, le Rabbi dit qu'uniquement aujourd'hui, il est abîmé dans ce monde-là. Mais dans le monde à venir, il n'est pas abîmé. Il va avoir un monde à venir. Donc ce que Rabbi veut dire, quand un juif est faute, il va avoir le monde à venir, il va s'en sortir. Mais le Rabbi dit ce qui nous intéresse, ce qu'on a besoin. C'est une jeune génération dans ce monde-là, des juifs en bonne santé matérielle et spirituelle. Et de manière plus précise, des juifs en bonne santé spirituellement, que ça va avoir un impact aussi, que matériellement, ils vont être en bonne santé. Et par cela, ils vont pouvoir faire la conquête de ce monde-là, pas seulement pour eux-mêmes, que leur part dans le monde va être un migdash pour Hachem, mais aussi pour toutes les générations qui sont au-dessus d'eux, même la vieille génération. Des fois, il y a certains détails qui ont l'air que ce n'est pas tellement important. C'est juste ce qu'on appelle un chouta-sara, juste un cheveu. Ce n'est pas grand-chose. Mais le Rabbi dit ce que ce cheveu-là, c'est le cheveu sur lequel l'agmara dit qu'il y a tout le yetserara. Le yetserara, au rechaim, il va avoir l'air comme un chiach, il va venir comme un cheveu. L'idée, c'est quoi, dans notre contexte ici ? C'est que le yetserara, des fois, ça peut être seulement un cheveu, mais ce petit cheveu, c'est le yetserara. Ça peut aller loin. C'est déjà le yetserara en soi-même. Le Rabbi explique, comment c'est possible qu'un juif, il va être un rachat mal se comporter que Dieu en préserve ? Un juif, dans sa nature, il veut faire la volonté de Dieu. Comment c'est possible qu'il y ait des choses qui sont contre Dieu à tel point qu'il va être appelé un rachat ? La raison, elle est... Il semble que c'est juste un cheveu. Il a l'impression que c'est un petit quelque chose. Et des fois, c'est possible que c'est un petit quelque chose, c'est juste un cheveu. Mais dans sa situation dans laquelle il se trouve, c'est possible que ce cheveu-là, c'est ça qui va faire pencher la balance et décider est-ce qu'il va être un sadique, un juste, un pieu ? Il va être écrit et scellé pour une vie éternelle ou que Dieu en préserve. Il va être appelé un rachat à cause de ce cheveu-là. Et à propos d'un rachat, il est dit pour l'horreur éternelle. Et tout ça à cause de quoi ? Juste un cheveu. Et s'il n'a pas assez de détermination, assez d'intelligence pour voir ce détail-là, ce détail-là dépend de toute son existence, eh bien, de nos jours dans lesquels les choses se clarifient de plus en plus, eh bien, on peut voir comment les choses se passent de l'autre côté, de ceux qui sont contre le judaïsme. On voit qu'ils se tiennent avec détermination. Ils sont prêts à perdre des grandes sommes d'argent, des millions, et de perdre même leur personnel, de perdre de soutien de tous les côtés, mais maintenir leurs idéologies, chaque petit détail, ce qui n'est pas du tout logique. Eh bien, ça, c'est un enseignement pour nous, qu'on ne doit pas laisser même un détail. Même un petit détail, on dit, ah, c'est un petit quelque chose. Parce que ça, c'est comme « Arcta de Messane », c'est comme les lacets de chaussures, que si c'est au moment de Shemad qu'il y a des non-juifs qui veulent convertir des juifs, et pour cela, je leur dis juste « Changez les couleurs de vos lacets de chaussures », un juif, il doit faire « Messie, Rout, Nefesh », il doit donner sa vie le même pour ça. C'est un choutassar, c'est le petit en cheveux. Mais dans cette période-là, c'est un cheveux qui est important, il faut savoir est-ce qu'il va rester juif ou pas. Encore une preuve, le rabbi nous dit comment c'est important ce cheveux-là. On voit que tout le problème est arrivé de ceux qui ont commencé avec les compromis. Nos sages disent que « Que tout celui qui flatte son ami » et dans la version du « Eyniakov » dans sa Gemara, il dit « Que tout celui qui flatte, le mécréant », finalement, il tombe entre ses mains. Et on a vu dans les dernières années que tous ceux qui ont des années de ça, ils ont commencé avec les compromis, ils sont d'accord avec les compromis, ils ont pensé que par cela, ils vont réussir à faire la conquête de la jeune génération, les rapprocher au judaïsme, en pensant que ceux qui sont déjà religieux, ils vont rester de façon religieuse. On voit clairement que non seulement qui ont perdu leur jeunesse en voulant les amener dans des compromis, mais encore plus que ça, qui ont mis une faiblesse chez cette jeunesse-là qui était sous leur influence et qui était bon dans le judaïsme jusqu'à présent. Et ceux que, en revanche, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ils allaient dans l'idéologie qu'on n'a pas le droit de laisser un détail de côté, de faire aucun compromis, et particulièrement dans l'éducation, c'est eux qui ont réussi. Le rabbi dit, un rajout dans l'éducation qui est juste, qui est bonne, etc. Qui est-ce qui donne ça ? Tous ceux qui ont affaire avec l'éducation des enfants, que ce soit physiquement, que ce soit avec leur âme, tous ceux qui aident financièrement. Bien qu'on vienne chez quelqu'un qui aide financièrement, il lui dit, écoute, pourquoi tu insistes, tu donnes de l'argent à une yeshiva qui va éduquer des gens qui ne savent rien faire dans la vie, des gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans le monde ? Tel, il va laisser une barbe entière, l'autre, il va avoir une redingote, et c'est toi, avec ton argent que tu donnes, c'est toi qui amènes l'éducation de ces enfants, que quand ils vont aller dans le monde, ils ne vont rien connaître. Et pourtant, cette personne, ce donateur, il a la détermination de ne pas s'impressionner. Et de ça même, il apprend, il dit, tiens, c'est un enseignement, vu qu'on est en train de mettre ici de la pression, et on veut me détacher de ça, ça montre qu'ici, c'est la vérité. Et justement, pour sauver le peuple juif, il faut renforcer ces yeshivas dans lesquels on étudie la Torah. Et pas seulement, donc, en conséquence, cette personne-là, elle va diminuer ses efforts qu'elle fait pour la yeshiva, pour un chinouk, pour une éducation qui est juste, qui est bonne avec son corps, avec son âme financièrement, ou les trois en même temps. Mais au contraire, dorénavant, il va rajouter encore plus. Et ça, ça donne aussi de la force pour la jeune génération. Lorsqu'on leur demande, on dit, « Mais, vos amis aussi, ils reçoivent un judaïsme, pas avec le zèle que vous avez. Sauf que les détails sont si méticulés comme vous. Pourquoi il y a besoin d'être de mes hadrims, de faire si attention à chaque détail comme vous ? » Eh bien, ces jeunes juifs-là, leur montent et leur disent, « Voilà, regardez ici, il y a un commerçant qui pense comme nous. Ici, il y a un guir, quelqu'un de riche, qui pense comme nous. Il y a un rave qui pense comme nous. Il y a un couple de personnes âgées qui pense comme nous. » Et ça, ça leur donne la force de se tenir dans les épreuves qu'ils ont dans leurs quatre coudées dans l'endroit où ils se trouvent. Et le yachar koach, le remerciement, le renfort, et à tous ceux qui étudient avec ces élèves et qui ne s'impressionnent pas de toutes ces épreuves et qui continuent à aller dans ce droit chemin de cette éducation-là particulièrement et à ceux qui sont les responsables communautaires de l'éducation, qui donnent de leur âme, de leur corps, de leur argent. Ils donnent en fonction de leurs moyens et avec le temps, ils vont donner sûrement plus que leurs moyens. Mais l'essentiel de tenir cette éducation, de soutenir cette éducation basée sur la pureté, sur la sainteté, avec la crainte de Dieu qui est pure. Et lorsqu'on se tient dans le chemin de d'éduquer l'enfant dans son chemin sans aucun compromis, comme l'enseignement de Chanukah, qu'ils n'étaient pas intéressés de faire des coulottes, des indulgences, même des compromis qui sont basés sur le choukhanaruch, ils ont dit « Nous voulons un miracle parce que notre volonté, elle est d'avoir un migdash, un temple qui est pur, une menorah incandellable qui est pur et de l'huile qui est pure. » Et donc la lumière aussi va être pure. À la même manière qu'à l'époque, Akadosh Baruch Hu il a aidé, qu'avec le temps, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi et que Masarta Akadosh Baruch Hu il a livré tous ceux qui étaient contre, qui sont tous été livrés dans ceux qui étudient la Torah, qui ont affaire à la Torah. Et ils ont inauguré le temple avec telle lumière qui éclaire jusqu'à aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui on les allume encore même chez Tishka Hama, lorsque le soleil se couche, lorsque ce qui représente dans le sens plus large du thème, c'est quand même les foyers juifs éclairent et en rajoutant de la lumière tous les soirs, chaque soir on rajoute encore et encore de la lumière. Et bien de la même manière que chez Asadissim, Lavotaynou, Bahyami même, que Dieu a fait des miracles à nos ancêtres à cette époque-là. De la même manière, Bismanazé de nos jours, on peut être sûr et certain qu'on va avoir le troisième bête amigdash qui va être reconstruit, ce amigdash qui est pur, qui est déjà construit là-haut. Il faut juste préparer un endroit où le mettre. Et les enfants juifs avec tous les bénis d'Israël de tous les âges, donc ça les enfants, l'âge qui est au-dessus, ceux qui sont âgés, ils vont éclairer le bête amigdash et l'entourage entier, pas seulement avec un air mitzvah, avec une bougie de mitzvah, mais aussi avec une bougie qui est pure, avec la lumière qui est pure et très très sainte. Et ça, ça va amener donc la Shrina, la présence divine à Kadosh Baruch ici, bah de manière que ce monde-là matériel que jusqu'à présent était chumri, il était extrêmement matériel ou bien au moins juste gâche-fume matériel va être un bête amigdash, un temps pour la Shrina, pour la présence divine. Donc ce que le rabbi nous dit, c'est que de la même manière qu'à Chanukah, on n'a pas dit ah bon on va commencer, on va se débrouiller, on va faire quelque chose après, on va essayer de faire avec quelque chose qui est Kadosh qui est pure, avec de l'huile qui est pure. Non, ils ont tout, ils ont dit on veut un miracle, on veut faire les choses au top parce que l'éducation, le commencement est très important. De la même manière aussi, lorsqu'on donne une éducation à un enfant, on ne doit pas lui donner des compromis, de dire bon plus tard on va lui dire qu'il est juif, plus tard on va lui dire qu'il faut se comporter comme ça, on va lui donner le meilleur du meilleur dès qu'il est enfant. Évidemment le rabbi ne demande pas de faire les 613 commandements dès le jour même où il est né, mais l'idée que le rabbi est en train de donner ici, c'est qu'on doit lui donner la pureté et le judaïsme dans le biberon dès que l'enfant il est né, c'est là qu'on doit lui donner le judaïsme, il n'est pas juste un judaïsme d'information, mais un judaïsme qui est vivant de vivre le judaïsme, la chaleur du judaïsme, le zèle qu'il y a dans le judaïsme, la sainteté qu'il y a dans le judaïsme, de donner à l'enfant dès sa naissance et c'est par cela qu'on éduque des enfants qu'ils vont amener ma chiare très prochainement, une excellente journée.